Salut tout le monde c'est Maestro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo et donc un nouvel épisode du mode carrière avec l'Olympique de Marseille. Nous sommes en février 2021, on va avoir des très gros matchs, on va avoir surtout le 8ème de finale de Ligue des Champions. Vous l'attendez face à Manchester City, donc ça va être le gros match de cet épisode. On va d'ailleurs jouer le match aller et le match retour dans cet épisode. Mais on aura aussi l'OGC Nice et Dijon, de l'autre côté on aura Lille et donc on finira par Manchester City qui sera le match retour de cette Ligue des Champions. Comme ça vous serez fixé, vous saurez si on ira en quart de finale même si ça va être très compliqué. Et donc nous allons tout de suite faire la conférence de presse avant d'affronter Manchester City à domicile. C'est parti donc pour cette conférence. Et juste avant de commencer ce match, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. C'est une application gratuite qui vous permet de suivre l'actualité du foot mais aussi de vos clubs favoris sur smartphone. C'est une application qui est ergonomique, elle est pratique, elle est fluide et c'est pour ça que je vous invite vivement à la télécharger. Le lien est dans la description. Vous affrontez un redoutable adversaire, êtes-vous préparé pour ce gros match ? On va faire un coup oui mais on va surtout dire qu'on est toujours préparé. On se prépare à toutes les éventualités. Il ne faut surtout pas baisser la garde. Et c'est ce qu'on va essayer de faire face à Manchester City. Comment les joueurs et vous gérez, et vous-même gérez-vous la fatigue et la pression ? Des grosses affiches, je vais dire qu'on va gérer la fatigue intelligemment. La dernière fois, j'avais dit que la fatigue n'existait pas à ce niveau, c'est vrai aussi. Mais bon, après il faut aussi savoir la gérer intelligemment. Avec nos joueurs, c'est ce que j'ai essayé de faire. En tout cas, c'est sûr que la forme dans FIFA, elle est beaucoup plus affectée que dans la réalité. Mais il faut faire avec et il faut donc malgré tout essayer de jouer avec la meilleure équipe. Et parfois, vous avez vu que mes changements ont eu de grosses conséquences. Je pense à la défaite face au Nantais, la grosse défaite, l'humiliation qu'on avait prise contre Nantes. Ce n'est pas le sujet, c'est parti pour ce match. Et pour affronter Manchester City, j'ai mis l'équipe type évidemment. Je fais confiance à ces joueurs qui, pour l'instant, cette saison, sont franchement bons. Donc pas de points faibles, si ce n'est peut-être Gilbert, Strotman, qui commencent à baisser aussi, mais qui est très efficace cette saison. Donc on va voir cette fois, face à Manchester City, ce que ça va donner. Allez, c'est parti donc pour ce match face à Manchester City, à domicile au stade Vélodrome. J'aurais préféré que ce soit l'inverse, qu'on finisse au Vélodrome. Mais voilà, on va commencer. Donc il faut directement faire un résultat face à Manchester City, parce que là-bas, ça va être compliqué, à l'Ethiad Stadium. Donc je pense que là, déjà, il faut planter la graine, on va dire, pour peut-être se qualifier, éventuellement réfléchir, avoir l'espoir de se qualifier. Il y a déjà le Barca qui a joué 3-0 face à Dortmund. Je pense que c'est pratiquement fini déjà. Et la Juve qui a gagné un 0 face au Real. Et donc l'hymne de la Ligue des Champions qui va retentir au stade Vélodrome avant d'affronter Manchester City, en espérant qu'il ne soit pas trop renforcé durant les deux saisons. Allez, la composition de Manchester City que l'on va voir apparaître. Et voilà, c'est un 4-3-3. Et il y a du beau monde, il y a Ziyech au milieu de terrain. Sinon, il n'y a pas trop trop de changements dans cette équipe de Manchester City. Évidemment, les grosses évolutions des joueurs. C'est parti, donc pour ce match, on va donner le coup d'envoi avec Benedetto. Ranger qui a le ballon, Ronnie Lopez désormais. Allez, attention, Kevin De Bruyne. Ce ballon pour Joao Cancelo. Bernardo qui est passé avec le compte favorable et le tacle. Bien joué, Morgan Sanson qui est revenu ici. Allez, De Bruyne, attention. Kevin De Bruyne qui va chercher la solution. Il trouve Rodri sur le côté. Il ne faut pas trop que je fasse sortir ma défense parce que, évidemment, ça crée des trous. Et il trouve des espaces avec cette frappe de Kevin De Bruyne. Et l'arrêt de Steve Mandanda. On aura besoin de lui dans ce type de rencontre. Et attention au corner. Il y a aussi des joueurs capables de marquer la tête et la porte. Et c'est encore Mandanda qui s'illustre. Décidément, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Allez, il faut pousser ce ballon. Allez jusqu'au bout. Juste l'incontent. Peut-être au deuxième poteau, vous l'avez vu. Ah, il n'a pas fait le centre où je voulais. Mais c'est pas mal, Ronnie Lopez. Oh, ce qu'il loupe, Ronnie Lopez. Il doit la mettre dans les cages, là, cette frappe, cette volée magnifique qui passe juste à côté. Là, il doit cadrer. Rodri. Allez, c'est bien joué. Morgan Samson qui fait un gros match. Benedetto sur le côté droit. Il y a des joueurs qui arrivent. Il y a Strotman. Il y a Thauvin qui fait l'appel. Florian Thauvin sur le côté droit. Allez, Thauvin. On est à l'heure de jeu. Maintenant, dépassé. Florian Thauvin, on va essayer de faire un petit centre. Magnifique pour Strotman. C'est contre. Par contre, c'est low. C'est pas fini, Strotman. Oh là là, c'est contré encore une fois. Grosse défense des Citizens. Allez, Tata. Allez, Samson. Strotman. Strotman pour Benedetto. Samson qui a retrouvé Benedetto. La frappe de Benedetto, le poteau. Et il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Oh là là, on est maudit, les gars. On est maudit, le poteau qui sauve les Citizens. Et on va faire entrer Radonich. Allez, Strotman. Allez, peut-être. Oh, c'est terminé. C'est terminé. Match nul. 0-0. Voilà, on a eu beaucoup, beaucoup d'occasions. Ils en ont eu aussi quelques-unes au début du match. On n'a pas réussi à faire la différence. Franchement, j'ai l'impression d'être passé à côté quand même parce qu'on aurait dû marquer un but à mon sens. On aurait dû marquer un but. On a eu les occasions pour le faire. Mais voilà, il faudra faire un exploit. Alors, 1-0-0 à domicile pour vous. Estimez-vous avoir des chances de vous qualifier ? On a manqué de chance, je vais dire. C'est vrai qu'on a manqué de chance. Surtout, je pense au poteau de Benedetto. Mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faudra faire un résultat au match retour. Que pensez-vous de Benedetto ? On va dire qu'il faut qu'il garde le rythme. Il a fait un bon match, mais il n'a pas marqué. Il aurait dû finir son action. Peut-être que j'ai tiré trop fort aussi. Je vais dire comme une partie d'échec. Ça me semble pas mal. Quiconque a joué ou entraîné à ce niveau, c'est que le football s'apparente parfois à une partie d'échec. Ce n'est pas hostile de proposer un jeu insipide. Mais je n'ai pas vu la suite. Merci, ça sera tout pour moi. Alors, le classement. Nous sommes toujours 3e. C'était ça. On était devant Monaco lors du dernier épisode. Et nous sommes à 3 points de l'Olympique Lyonnais. C'est inespéré quand même quand on se rappelle. Ce qui s'était passé l'année dernière fois. Et donc, c'est parti pour Nice. Et pour affronter Nice à l'extérieur, j'ai fait 3 changements principaux. J'ai mis Sangaré en Sentinelle, Morelos en pointe et Radonich sur le côté gauche. Voilà, le reste, c'est du classique. La composition niçoise. On a un 4-3-3 encore, d'accord, avec Westwood au milieu de terrain. Close. Attention. Allez, il faut rester solide. Le centre, on n'aurait pas dû le laisser centrer. Et heureusement, c'est capté par Mananda. Bon, j'y ai. Allez, Morelos. Ce petit ballon sur le côté pour Radonich. Demania Radonich. Allez, pourquoi pas l'enrouler qui est un peu dévissé. Ça passe à côté. Les niçois, ils utilisent beaucoup les ailes. Pour l'instant, les aiglons, ce centre éconnant qui est là. Attention, ce n'est pas terminé pour les niçois. La frappe, ça va passer au-dessus. Heureusement, débute de Steve Mananda. Ranger. Allez, Sangaré. Samson. Ah, c'est un peu court. Ça passe finalement. Ranger qui a ce ballon. On essaie de repasser par Samson. Morgane Samson qui est passé. La frappe de Samson. Et l'ouverture du score à la 36e minute. Signé Morgane Samson qui est en forme. Il a fait un très bon match contre Manchester City. Vous voyez peut-être que les actions. Mais franchement, dans l'intégralité du match, il était excellent. Et là, il confirme sa bonne forme avec ce but contre Nice. Il a été bien retenu par le niçois. Regardez. Et pourtant, il a réussi à mettre cette frappe. Et ça fait donc 1-0 face aux aiglons. Et Radonich. Des manières Radonich. Le petit crochet, la fin de deux corps. Morelos. Ça, c'est magnifique avec Florian Thauvin. Florian Thauvin la frappe. Et c'est repoussé par le gardien niçois. Morelos. Allez Sangaré. Sur le côté droit, on a Samson. Et on a surtout Florian Thauvin. Peut-être l'enroulé de Florian Thauvin. Et donc, le deuxième but qui sans doute cèle cette victoire. 2-0 face aux niçois. Il reste 10 minutes. Donc ça devrait aller, je pense. Sauf si on fait vraiment des grosses erreurs. Mais voilà, c'est bien. On a réussi à trouver de l'espace dans cette défense niçoise qui était quand même assez concentrée dans l'axe. On va faire entrer Stratman. Et ça me permet de marquer ce deuxième but grâce à Flotov. Il reste... C'est fini, je pense. Ah non, il laisse l'action. Il laisse l'action pour les niçois. Attention. Tchaï Tatsar. Tchaï Tatsar. Mizian Maolida qui réduit le score. Ça sera anecdotique pour la victoire. Mais voilà, on n'a pas gardé l'invincibilité. C'est un peu dommage dans ce match. On aurait dû la garder. Je me suis un peu déconcentré, j'avoue. Et Maolida qui a marqué sur cette reprise de volée assez jolie. 90e minute. L'arbitre qui va siffler, je pense. Il ne va pas leur laisser la dernière action. Voilà. Je préfère quand même. Je préfère. Et donc, victoire. Deux buts à un. C'est une belle opération sur cette pelouse niçoise. Conan continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire de sa prestation ? On va dire qu'il mérite les louanges. Parce que c'est vrai que je l'ai un petit peu... Gilbert et Conan, j'étais un peu sceptique. Mais Conan... Enfin, Gilbert peut-être pas. Mais Conan, il a fait un bon match contre City. Et là, contre Nice également. Donc, ça fait plaisir. Et toujours, il parle de l'invincibilité. Alors, ça, c'est toujours le truc qui revient dans les interviews. Vous avez encore gagné. Trouvez-vous que l'adversaire Nice a bien joué ? On ne va pas répondre. Eh bien, non. Parce que bon, on n'est pas non plus... On va dire les joueurs l'ont fait. On ne va pas non plus manquer de respect au Niçois. Et donc, voilà pour l'interview. Là, on va les entraîner. Radonich qui passe à 88 et 81 de vitesse. 88 d'agilité, 82 vitesse. Larssonner à 78. Ils montent très vite, Larssonner. Ça fait plaisir. Allez, on avance jusqu'à Dijon. On est toujours 3e avec 66 points. Oui, c'était Lyon tout à l'heure qui était à 66 points. C'est pour ça que je me disais qu'on n'a pas bougé là. Mais c'était Lyon qui était à 66 points. Nous, on était à 63. Et nous sommes donc à 4 points de Lyon. Parce qu'ils ont un match en plus, évidemment. On va enchaîner tout de suite à l'extérieur contre Dijon. Avec peut-être Sangaré. Et pour affronter les Dijonais, j'ai fait quelques changements. Notamment pour donner du temps de jeu à d'autres éléments. J'ai mis Marliaké sur le côté gauche. Amavi en latéral gauche. On a également Sangaré qui revient en sentinelle. Et Larssonner au but à la place de Steph Mandanda. Allez, la composition Dijonais. Avec un 4-2-3-1. Donc Pereira en 10. Benzeir devant. Écouer les mangas, l'ancien l'orienté. En défense centrale. Oula, attention. Je suis un petit peu sorti comme un teubé là. On peut le dire. Le centre d'Ortega. La tête de Matheus Pereira. Qui est capté par l'Arseneur. Heureusement. Ballon sur le côté avec Gilbert. Allez, Gilbert. Ce ballon à droite. Mossanson. Le ballon qui est repoussé. Et Rongier qui a réussi à tirer. Mais c'est repoussé par le gardien. Attention. Ce corner. Matheus Pereira. Le centre s'est dégagé. Non, finalement. Ça revient. Et c'est l'Arseneur qui s'empare de ce ballon. Toujours 0-0. Sanson. Allez, ce bon ballon pour Pipa. Benedetto. Le contrôle est un petit peu compliqué. Valentin Rongier finalement qui a ce ballon. Et l'ouverture du score de Rongier. Ça fait 1-0 à la 26e minute. Il y avait eu pas mal d'occasion. Franchement, dans ce match. Des deux côtés. C'était assez ouvert. Et là, Rongier qui a trouvé la faille grâce à Benedetto. Qui a eu un petit peu du mal sur son contrôle. Mais finalement, cette difficulté lui a permis de servir Rongier sur le côté droit. Et donc Rongier qui a marqué 1-0 face au Dijonais. Ok. Allez, Rongier sur le côté droit. Sanson. Morgan Sanson. Toujours lui qui est là. Et cette frappe qui va passer à côté. Début Dijonais. Rongier. Allez, j'ai pas beaucoup d'appels. Et pour l'instant, ils sont pas mauvais ces Dijonais. Ils font un bon match. Alors que là, il y a des espaces. La frappe peut-être en deux temps. Et voilà. Le deuxième but signé. Morgan Sanson. 2-0 à la 54. Voilà, on se met un petit peu à l'abri aussi face à des Dijonais qui sont pas mauvais. Je le disais. Même si là, c'est vrai qu'ils ont fait quelques erreurs défensives sur cette action. Mais ils étaient bien en place dans leur bloc. Bon, j'ai aussi mis des remplaçants. Ce qui peut-être m'empêche d'avoir des vrais appels offensifs. Mais là, c'est encore Sanson. Le capitaine de ce match, en tout cas. Qui a marqué en deux temps face à Dijon. Benedetto. Allez, Benedetto. Pour Morgan Sanson qui est toujours en attaque. Benedetto la frappe. Ah, il a pris ce pied gauche. Dommage. Toujours 2-0. Et non. Cette touche pour Dijon avec Chafik. Attention, Mariet. Endong. Ce ballon dans la surface. Matos Pereira. Oh là là, c'est magnifique ce que font les Dijonais. C'est repoussé par l'Arseneur. Bien joué. Notre gardien remplaçant qui sera bientôt titulaire sans doute. Allez, Sanson. Pour Rongier. Est-ce que je peux placer une frappe ? Allez, Rongier. Gomis qui repousse ce ballon. Toujours 2-0. Manga. Et c'est terminé. Victoire donc. 2-0 sur la pelouse Dijonaise. Cette fois, on n'a pas encaissé de but par rapport à Nice. Donc, c'est une très belle opération. On continue sur notre lancée. Allez, on a Sangaré qui est content. On va entraîner nos petits jeunes, comme d'habitude. Voilà, Morelos qui passe à 86 de placement offensif. Le reste, ça ne bouge pas. Mais en tout cas, voilà, ça progresse bien. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si ça va changer le potentiel des uns et des autres. Mais tant mieux. Et donc, au classement, nous sommes à 1 point désormais de Lyon. Allez, on y va. C'est parti. Donc, le prochain match, c'est Lille à domicile. On va faire la petite conf de presse, comme d'habitude. Maintenant, je la fais assez régulièrement. C'est vrai que c'est sympathique. Et donc, cette fois, on joue à domicile. Après avoir enchaîné deux matchs à l'extérieur en Ligue 1, on va jouer à domicile face au LOSC. Alors, la dernière fois, on a passé trois buts à Lille, apparemment. Je ne me rappelle plus. Mais est-ce qu'on va encore les battre ? On va dire que mes joueurs peuvent le faire. Ou évidemment, on va se la péter. On ne va pas le mettre. On va mettre mes joueurs peuvent le faire. Parce que sinon, ça fait un peu trop... Un peu trop, mec, qui se la pète. Vous restez sur une belle victoire. Pensez-vous que cela affectera le moral des adversaires face au LOSC ? Alors, on va dire que... Les gars ont très bien joué. Ouais, on va dire ça. Les gars ont très bien joué. On disputera ce match avec plus de confiance. Je pense que c'est cela qui peut affecter le moral de notre adversaire. Ouais, enfin, je pense que l'adversaire est en fichage un petit peu. C'est un vrai choc de titan qui prendra la première place. On va dire que les gars se sont bien entraînés. Et ils sont prêts. Je pense qu'on pourra prendre la première place. Mais ce n'est que mon avis, voilà. Pour cette conférence de presse, avant d'affronter les Lillois, donc, à domicile. Et on va y aller tout de suite, si cela veut bien se charger. Voilà, c'est parti pour ce match. Et voici la composition pour affronter le LOSC. J'ai mis la compotype, tout simplement. À mon sens, c'est un match important. Donc voilà pourquoi j'ai gardé mes hommes forts. J'ai laissé Mandanda au but, même si l'Arsener l'a un petit peu dépassé. En général, ce n'est pas grave. Mandanda reste le plus performant cette saison. Donc voilà, c'est parti. Allez, c'est parti donc pour ce match à domicile face au LOSC. Avant d'affronter Manchester City, pour le match retour, il va falloir confirmer notre bonne forme à domicile face à ces Lillois qui sont évidemment difficiles à jouer. Mais voilà, on est chez nous. On se doit de prendre les trois points et d'enchaîner surtout parce que la pression est forte derrière nous. Lille qui d'ailleurs doit être quatrième. Il y a Monaco et Lille qui sont juste derrière nous. Et il faut faire attention parce que Lille également gagne beaucoup. J'ai remarqué ça dans mes différentes carrières, les nouvelles carrières que je fais. Je vois souvent Lille dans les premières places. Donc attention à cette équipe lilloise et surtout attention à ce match. Allez, Ronnie Lopez, ce ballon dans la profondeur vers Rongier. On l'appelle, vous l'avez vu, il est magnifique pour Benedetto qui est laissé seul par José Fonte assez bizarrement. Et donc 1-0 à la quatrième minute. Merci Pipa Benedetto. Magnifique but. Enfin magnifique dans la construction. Évidemment, c'est qu'une frappe devant le gardien de but Lillois, Mike Meignan. Mais en tout cas, il y a quand même une grosse erreur de marquage de José Fonte. Assez bizarre pour un joueur expérimenté comme lui. Gilbert. Gilbert qui n'est pas très présent offensivement. Et peut-être ici la frappe de Rongier qui va passer à côté. Lui en tout cas, il est présent. Ça c'est sûr offensivement, il est toujours là. Tout comme Morgan Sanson d'ailleurs. Thauvin. Allez, Florian Thauvin, Benedetto, le relais. Voilà qui est fait, on l'a vu. Mais ça va être compliqué de le servir. Surtout qu'on était sur le mauvais pied. De Florian Thauvin, c'est repoussé par la défense Lillois. Mais ce n'est pas terminé avec cette reprise de volet. De Thauvin, je bégaye un peu. Mais ça passe à côté. Attention. Aussi mène. Benjamin André aussi mène. Le talent de Lille. Cette frappe, évidemment, l'égalisation de Benjamin André. Le numéro 21 Lillois. L'ancien Rennes qui vient égaliser. Lui qui est souvent bon contre l'Olympique de Marseille. Et oui, on s'est pris cette frappe et cette magnifique passe aussi. Il y a eu plusieurs passes entre Ossimen et Benjamin André. À Mandanda, il a mis un petit peu de temps à sortir. Même si c'est moi aussi qui le contrôle, évidemment. Mais voilà, ce ballon qui passe. Il n'était pas long quand même, Mandanda, de la sortir. Ce ballon qui passe est donc comme partout. Mais il reste beaucoup de temps face à ces Lillois. Ce ballon, Jérémy Pied qui est encore là. Jérémy Pied, attention parce que là, il avance tout doucement. Ossimen, la frappe de Ossimen, ce n'est pas terminé. Il n'y a pas de rejeu. Deux buts à un pour les Lillois. Ossimen qui vient marquer avant la mi-temps. Quatre minutes de temps additionnel. On a bien dépassé le temps additionnel. Mais voilà, les Lillois qui ont marqué. Et là, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon du tout. Il va nous rester une mi-temps pour réagir. Mais voilà, je parlais de Jérémy Pied. Jérémy Pied, je ne sais pas, il avait une protection de balle assez particulière, assez atypique. Et ça lui a permis de rentrer dans ma surface. Sur ce corner qui va être frappé. La tête, c'est Chaita Tatar, je crois. Et finalement, c'est capté par Steve Mandanda. Toujours deux buts à un. Conan, allez, ça c'est bien joué. Strotman sur ce côté. Il est rentré dans la surface. On va essayer de l'assurer. Strotman pour Samson. Ouh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Deux buts partout. Grâce à Morgan Samson, donc, face au Lillois. Il va nous rester, allez, 7 minutes. Dans le temps réglementaire, en tout cas. Et Samson qui était encore là pour marquer. J'ai eu un peu peur parce qu'au début, j'ai cru que sur le contrôle, j'allais me faire contrer. Et puis, on va voir qu'il y a eu un déplacement de Mike Mignan. Qui n'a pas trop... Ouais, voilà, il était parti sur la droite, en fait. Et du coup, il n'avait pas trop compris l'appel de Samson. Et donc, je vais faire entrer Radonich pour cette fin de match. Allez, Morgan Samson, merci. On y a Lopez qui sort. Il nous reste 7 minutes. Allez, on peut le faire, les gars. Strotman. Allez. Allez, vas-y. Bien joué. Samson. Benedetto. Allez, il y a de l'espace là. Benedetto qui est passé. Pip à Benedetto. Le petit centre pour Thauvin. Et le troisième but signé Florian Thauvin face au loss. 3 buts à 2 dans les dernières minutes. Et je savais qu'on pouvait le faire. Je le savais. On remercie aussi Benedetto qui a été dans le coup. Qui a bien protégé son ballon. Regardez ici la protection de balle. Il a bien repoussé Josef Ante et qui était encore très très haut sur cette action. Pas mal d'erreur défensive de la part des Lillois dans ce match. Et Florian Thauvin, j'en ai fait aussi d'ailleurs. Et Florian Thauvin qui marque de la tête. Mike Meignan qui était trop court pour arrêter ce ballon. 3 buts à 2 face au Lillois. J'allais dire au Nisso ou non. Les Lillois donc qui encaissent ce but. Et ça a été un très beau match. On ne s'est pas terminé. Si, c'est fini. C'est fini. Victoire donc. 3-2 face au Lillois. Ça a été un match très intéressant. Il y a eu des buts. On aurait dû en encaisser moins. Mais c'est comme ça. Allez, on va faire la conférence de presse. Manchester City à l'extérieur. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, on a fait 0-0 à domicile. C'est vrai, on a eu pas mal d'occasions pour marquer. On n'a pas réussi à le faire. Maintenant, est-ce qu'on pourra aller gagner là-bas ? J'ai des doutes. Mais en tout cas, on va tout faire pour. On va dire qu'il faut rester concentré évidemment. Du début à la fin. Si on y parvient pendant 90 minutes. Je sais qu'on peut passer. Alors, on va affronter évidemment un adversaire réputé meilleur. Manchester City. Comment gère-t-on la fatigue ? Toujours intelligemment. Évidemment. Car la forme des joueurs est essentielle. Surtout que j'ai quand même fait pas mal tourner ces derniers temps. Même si j'ai gardé plusieurs éléments forts. On a réussi à bien gérer la fatigue. Et pour l'instant, mes joueurs vont très bien. Et on va dire... Ouais, j'en suis sûr. On va dire, j'en suis sûr. Je ne parle pas forcément face à Manchester City. Mais en tout cas, je pense que mes joueurs peuvent continuer à avoir des bons résultats. Tout simplement. Et voilà donc pour la conférence de presse d'avant match. On va jouer face à City. C'est parti. Pour affronter City, j'ai mis la compotype tout simplement. Il nous faudra plus d'efficacité. C'est tout ce qui manquait au match allé. Et j'espère qu'on va le faire sur ce match à l'extérieur. Allez, c'est parti. Ici, on est au stade de Manchester City. Le City, et plus l'Ethiad Stadium, comme j'ai dit plus tôt dans l'épisode. Ce stade qui est gigantesque. Le stade de Manchester City. Avec le Tifo. Je ne suis pas sûr qu'ils fassent des Tifos comme ça à Manchester City. Mais pourquoi pas. En Ligue des Champions, on a Paris qui a fait match nul contre la Lazio de l'autre côté. Donc ça, c'est les Parisiens. Et Lyon, je crois qu'ils avaient perdu face à Tottenham, si j'ai bien vu. Et donc nous, on va s'intéresser à notre match. La musique de la Ligue des Champions. Le Roi Sané, Agüero, Bernardo Silva, Ziyech, qui sont là. Voilà, une belle attaque pour Manchester City. Et puis une belle défense également. On a la porte, le français, qui a une belle progression dans FIFA. Et puis les mêmes joueurs que lors du match allé. Tova. Allez, ça c'est bien. Morgan Samson, ce ballon vers Rongier. La tête de Rongier, ça passe au-dessus. Rongier, Benedetto. Allez, pourquoi pas. Ça va être contré par la défense des Citizens. Strattman, Gilbert, Kevin Strattman. Ce ballon dans le dos, Benedetto. Pour Rongier, la frappe de Rongier. Et l'ouverture du score, ici, sur la pelouse de Manchester City. Et voilà, c'est Rongier qui a trouvé la faille grâce à cette frappe surpuissante du pied gauche. Et donc, on mène 1-0 face à City. Une belle action collective encore une fois. Regardez ce ballon sur le côté gauche. Et Rongier du pied gauche qui marche. Allez, attention à ce corner Ziyech. C'est la tête de Laporte et ça passe à côté. Cette tête d'Emerick Laporte. Toujours 1-0 face à City. Rodri. Allez, Rodri. Qui va trouver Joe Concelo. Kun Aguero. Aguero Ziyech. Attention à Ziyech. Qui a une très belle frappe. Aguero qui est trouvée. Et finalement, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Tout va bien pour le moment. On va voir sur le ralenti. Effectivement. Belle gestion du hors-jeu. Joe Concelo. Bernardo Silva avec Aguero. Attention. Dans cette surface. La talonnade magnifique de Ziyech. C'est repoussé. Maman. La reprise. De le Roi Sané. Qui permet au Citizen d'égaliser. Et donc, un but partout juste avant la mi-temps. Ce n'est pas le bon timing. C'est vrai qu'on est toujours qualifié pour l'instant. Grâce à la règle des buts à l'extérieur. Mais le fait de prendre ce but aussitôt. Et bien, ce n'est pas de bonne augure pour la suite. Et là, Sané qui a marqué honte de temps. Allez. Il reste encore beaucoup de temps. Ziyech. Attention. Ziyech, juste après la mi-temps. Ça ferait mal quand même. S'il venait à marquer. Bernardo Silva. Joe Cancelo. Oh là là. Il est passé. Joe Cancelo le dribble. Attention. La remise vers Bernardo Silva. Et Camara qui est là. Pour repousser ce ballon. Bernardo. De Bruyne. Qui n'a pas été très actif en première mi-temps. Morgane Sanson. Bien joué le tacle. Et 64ème minute. On tient pour le moment. Kunagüero. Attention. Avec Kevin De Bruyne. De Bruyne face à Camara. Attention à le Roi Sané. Et la remise. Et Camara qui est là. Heureusement. C'est repoussé. Et on tient de peu pour l'instant. Le corner pour Manchester City. Mandanda qui repousse. Ce n'est pas terminé. Avec Ziyech qui récupère ce ballon. Hakim Ziyech. Gundogan. La frappe de Gundogan. Et c'est repoussé par Mandanda. Ah il est chaud. Il est chaud Mandanda. Attention au corner frappé par Rodri. Ce corner pour Manchester City. La tête. En deux temps. Le poteau. Et c'est repoussé sur la ligne. Oh là là. Il reste 3 minutes les gars. Ziyech. Manchester City qui pousse. Qui pousse. La porte. Attention. Attention. Restez vigilant. Il ne faut pas trop se jeter non plus. Stunz qui est monté. Allez. C'est pour nous ça. Florian to 20. Et c'est fini. On se qualifie donc. Face à Manchester City. Grâce à la règle des buts à l'extérieur. On a eu de la chance quand même. Parce qu'on se qualifie. Sans avoir gagné finalement. Face à Manchester City. Et puis en même temps. On n'a pas perdu non plus. Donc voilà. Mais en même temps. Il y a eu ce ballon repoussé sur la ligne. Donc magnifique qualification. Thauvin continue sur sa lancée. Alors toujours la même question. On va dire qu'il faut garder le rythme cette fois. Voilà. On ne va pas toujours répondre la même chose. Donc c'est bien qu'il soit au meilleur de sa forme. Il a été bon. Et il faut qu'il continue. C'était serré. Mais c'est votre adversaire qui sourit. Comment ça c'est votre adversaire qui sourit ? Je vais dire que. Ouais honnêtement je ne peux pas vous le dire. C'est dur d'insister sur le fait que nous aurons dû mieux jouer pour éviter ça. Ça ne changera rien de toute façon. Bon question très bizarre. On s'est qualifié face à City. C'est un exploit. Donc voilà. Tu ne peux pas parler de mal jouer ou quoi que ce soit. Même si on a fait un match nul. On va dire ensuite qu'on aurait pu même perdre. Voilà. Mais ce n'était pas dans le sens là que je voulais dire. Je ne voulais pas critiquer mes joueurs. C'était plus dans le sens qu'on aurait pu perdre. Ça aurait pu être pire. Et que mes joueurs ont fait une belle prestation. Et voici donc le classement avant de se quitter. Donc nous sommes à un point de l'Olympique Lyonnais. Donc ça, ça fait plaisir de finir aussi juste derrière Lyon. Et puis on a une sacrée avance sur l'Ice Monaco. Donc voilà. De très très belles choses dans cet épisode. On a réussi vraiment à faire que du bien. Vous savez quoi ? Vous allez pronostiquer l'équipe que l'on va rencontrer pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Après cette qualifiée face à Manchester City. Donc voici la liste des équipes. On a tout d'abord ces équipes là. Donc moi je verrais bien Liverpool. Je pense qu'on va rencontrer Liverpool lors du prochain tour. Et de l'autre côté, on a ces équipes là. Donc on a, voilà. Bon, je pense que la plupart des équipes qui sont à gauche vont se qualifier. Que ce soit le PSG notamment, Tottenham face à Lyon. Donc normalement, ça devrait être ces équipes là. Et moi je pense personnellement qu'on va tomber sur Liverpool. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était Maestro. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Et puis pour d'autres vidéos. Évidemment, on aura le tirage de Ligue des Champions. Et puis on aura aussi la suite de la Ligue 1. Merci encore une fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501